1 Samuel au chapitre 29 Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Afrique, et Israël campa près de la source de Gisraël. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers, et David et ses gens marchaient à l'arrière-garde avec Akish. Les princes des Philistins dirent « Que font ici ces Hébreux ? » Et Akish répondit au prince des Philistins « N'est-ce pas David, serviteur du roi d'Israël ? » « Il y a longtemps qu'il est avec moi, et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ce jour. » Permets que notre témoignage soit aussi irréprochable, Seigneur. Mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Akish et lui dire « Renvoie cet homme, et qu'il retourne dans le lieu où tu l'as établi, qu'il ne descende pas avec nous sur le champ de bataille, afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant le combat. » Et comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître, si ce n'est au moyen des têtes de nos gens ? N'est-ce pas ce David, pour qui l'ont chanté en dansant « Saül a frappé ses mille, et David ses dix mille ? » Akish appela David et lui dit « L'Éternel est vivant, tu es un homme droit, et j'aime à te voir aller et venir avec moi dans le camp, car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ton arrivée, auprès de moi jusqu'à ce jour. Mais tu ne plais pas au prince, retourne donc et va-t'en, pour ne rien faire de désagréable aux yeux des princes des Philistins. » Seigneur, on sent par cela, Seigneur mon Dieu, également que ça ne te plaisait pas non plus, Seigneur, que David participe au massacre d'Israël. Amen. David dit à Akish « Mais qu'ai-je fait, et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à ce jour, pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon Seigneur le Roi ? » Akish répondit à David « Je le sais, car tu es agréable à mes yeux comme un ange de Dieu. Mais les princes des Philistins disent « Il ne montera pas avec nous pour combattre. Ainsi, lève-toi de bon matin, toi et les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi, levez-vous de bon matin et partez dès que vous verrez la lumière. » David et ses gens se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins. Les Philistins montèrent à Gisraël. Amen.